Qui de Adam Loulis, Almira Scribchenko, Michel Abekassi, Surinder Sunard ou Alexia Portal la semaine dernière plus l'invité surprise, vainqueur du tout premier tournoi des As sur Paris 1ère en janvier 2005, Monsieur Enrico Macias qui va remporter cette finale, vous le savez vous hein ? Eh oui moi je sais mais je ne vous le dirai pas ! Eh oui vous cachez bien votre jeu comme d'habitude, première participante Almira Scribchenko, double championne de France d'échec, ex numéro 3 mondial d'échec au classement féminin, qui avait remporté brillamment la deuxième partie, celle où j'avais moi aussi brillé, je vais vous sortir dès le début, Monsieur Enrico qui avait gagné donc ce fameux tournoi dont je vous parlais tout à l'heure dans janvier 2005, le seul people invité donc à cette finale qui ne regroupe quasiment que des professionnels ou des joueurs en tout cas expérimentés, notre charmante Alexia Portal qui a gagné la semaine dernière dans un très beau face à face, c'est à Philippe Cura, 8ème place au tournoi du club de poker 2005 en fait. Oui à l'Aviation Club de France, une cliente, une sérieuse cliente, Michel Abécassis dit le prof, vainqueur de la 3ème partie, un théoricien, un grand joueur de bridge, doublé d'un excellent joueur de poker, viens viens je t'en prie aussi toi ! Adam Lounis le Mozart du poker, Adam Lounis vainqueur du tout 1er, du 2ème en fait on a des as puisque si on exclut celui avec Enrico Macias qui a eu lieu il y a un an, Adam Lounis, donc grand espoir français du poker ! Merci toi ! Et Surinder Sunard, mon favori ce soir, probablement l'un des meilleurs joueurs au monde aujourd'hui, un joueur exceptionnel et qui a gagné le World Poker Tour à l'Aviation Club de France à Paris. Donc c'est votre favori de cœur ? De pas de cœur, c'est je pense le meilleur joueur à cette table. Mais il est sur lui donc ce soir. Oui mais c'est une très belle affiche, il n'y a que des très bons joueurs ce soir. Nous y voilà, le gagnant ce soir va partir au soleil sur la croisière Party Million, ils attendent des centaines de joueurs, ils estiment à 8 millions de dollars les prix distribués. Je vous souhaite tous bonne chance, Samantha, que tout le monde connaît maintenant, au travail, bonne chance ! Donc Samantha qui est bien entendu chef de salle à l'Aviation Club de France à Paris sur les Champs-Elysées. Voilà, là nous allons quand même assister vraiment à la finale du Tournoi des As, donc des joueurs exceptionnels autour de la table. À tous des gagnants, tous des vainqueurs, tous des bonnes têtes de vainqueurs comme dirait l'autre. Alors il faut signaler à nos téléspectateurs que ce soir les joueurs de la finale ont 3000 de jetons comparé aux 2000 qu'ils avaient dans les satellites, c'est-à-dire les tournois précédents. Adam Lounis en action. Roi-Valet. Et il relance. 9-7 se couche, Enrico se couche avec sa Dame-7. Surinder dans sa position favorite, celle de l'attente, As-4. Et de la réflexion. Là, il n'y aura pas de véritable round d'observation comme on a pu assister au tournoi précédent, puisque tous les joueurs se connaissent, se sont déjà retrouvés autour de table. Ils connaissent leur force, leur faiblesse, si tant est qu'ils aient des faiblesses. Donc on est vraiment tout de suite dans l'action, tout de suite dans l'ambiance de cette finale. Il décide de relancer. Donc il sur-relance Adam avec As-4, hors position. C'est-à-dire dans une mauvaise position. Dès le premier coup Bruno, ça attaque. Pas le temps de souffler, on est déjà dans la partie. Adam dans sa gestuelle typique avec ses jetons, il les fait claquer, il les amoncelle, il les détruit, puis il les réamoncelle, et il finalement... Et il passe avec Roi-Vallée. Il passe, voilà. Surinder remporte le premier coup avec un As-4, sans qu'on ait vu le flop, chers téléspectateurs. Nice hand. Il te dit en rire. Oui ? Il te dit en rire. Quelques explications. Le poker se joue avec un jeu de 52 cartes et des jetons pour miser. Une main de poker est toujours composée de 5 cartes. Les différentes combinaisons sont de la plus forte à la plus faible. La canne-floche, composée de 5 cartes de la même couleur qui se suivent. Le carré, 4 cartes identiques. Le full, composé d'un brelan et d'une paire. La couleur, 5 cartes de la même couleur. La suite, composée de 5 cartes qui se suivent. Le brelan, 3 cartes identiques. Les 2 paires. Et la paire. Et enfin, la carte isolée, l'As étant la plus forte et le 2, la plus faible. Il existe de nombreuses variantes de poker. Ce soir, nous allons jouer au Texas Soldem No Limit. La variante la plus répandue, pratiquée dans tous les tournois internationaux. Chaque joueur reçoit 2 cartes que lui seul et vous-même pouvez voir. Le donneur ouvre 5 cartes communes à tous les joueurs et visible par tous. Le but du jeu est de composer la meilleure main possible à l'aide de ces 5 cartes communes et de ces 2 cartes cachées. En tournoi, dès qu'un joueur perd tous ses jetons, il est éliminé. Voilà, les règles essentielles rappelées aux téléspectateurs. Bien entendu, aucun des joueurs autour de cette table n'a besoin qu'on lui rappelle les règles. Non, pas vraiment. Il brise tous parfaitement le pocket. Il passe. Oui. Alexia passe avec son Roi 3. 58. Décide de suivre avec 6 et 10 de trèfle. Ce render passe, bien sûr. Elmira passe, bien sûr. C'est au tour de Michel Abicassi. Qui complète la petite blinde. Et Adam relance à nouveau. De 175 avec une main très correcte. Roi-Dame de carreau. C'est pas cher. C'est une décision peut-être discutable d'Henrico de suivre avec 6 et 10 de trèfle. C'est quand même pas une main très forte. Mais l'arlance n'était pas non plus très forte. Et il a la position sur Adam. Il est rentré pour les côtes. Évidemment, le call d'Henrico, c'est-à-dire Henrico a payé l'arlance, entraîne Michel Abicassi à payer également. Père de dames chez Adam. Oui, mais il y a un as sur le flop. Tout à fait. Check. Un as qui peut pousser l'un des joueurs, bien entendu, à l'attaquer. Là, Henrico décide d'attaquer avec son tirage couleur. Bien entendu. Quelle décision va prendre Adam maintenant avec sa paire de dames ? Michel lui s'en va, évidemment. Très logiquement. Parce qu'il y a un as sur le flop. Et donc, ça fait peur à Adam. Pourquoi tu me regardes ? Je vais te faire rire. J'ai besoin pour lire que vous avez un as. C'est dans les yeux que je... La relance a marché. Tout à fait. Il essaye de lire. Il a mal lu. Il a cru qu'il avait un as. Et Henrico n'avait pas l'as. Tout à fait, l'as. La dame, tout de suite. Mais l'as, tout de suite aussi. Adam, c'est le plus jeune. Ça va être le plus fougueux, le plus bavard autour de cette table. Les autres vont, à mon avis, rester sur leur réserve pour la partie. Ah oui, c'est du charrier. J'essaie d'apprendre comment tu fais, parce que, vraiment, avec les jetons, là, tu es un fort. C'est de la pratique. Je suis de 25. Au suivant, Alexia, avec une paire d'as. Une paire d'as. Que ça ? Eh oui, juste ça. Juste ça. 50 suivis. Saran Orpay avec son valet 8 de pique. Les blindes sont à combien ? 50 et 100 ? 25 et 50. 25 et 50. C'est pour le moment. 300. Donc, on la voit, maintenant, la paire d'as d'Alexia. Voilà, qui relance. Donc, 350. Et maintenant, Surrender réfléchit à payer avec son valet 8 de pique. Je me serais fort surpris qu'il paye. Voilà, il passe. Il passe. Et Adam, bien sûr, passe. Adam passe. Alexia prend son coup. Avant le flop. Donc, un coup classique, encore une fois. Tu le disais, Bruno, dans les dernières émissions. On en verra. Très souvent, en poker, l'action se résume à quelqu'un relance et les autres joueurs passent. Je me rigole. Il étudie le profil du joueur. Qui s'amène ? Toi ? Moi, non. Oui. Ce n'est pas mon genre. Mais d'ores et déjà, dès le début de ton nom, on ne va pas au bout des flops. Ça se joue déjà sur les premières relances, etc. On est déjà à une table de grande maîtrise. Surrender, Roi 2, passe bien sûr. Et Améra décide de payer avec sa paire de 4. De même que Michel, avec 5 et 6 de carreau. On est déjà à la table de casse. On est là. Et là, on est là. On est là. Sous-titrage ST' 501